Musique Et bien, bonjour à vous. Aujourd'hui, j'ai de nouveau décidé de vous parler d'un jeu vidéo. Cette fois-ci, le jeu ne paye pas de mine. Avec ses gros pixels. Vous vous dites sûrement, mais quel est ce jeu flash ? Pourtant, vous avez tort. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Undertale. Qui est une des, je pense, plus grosses pépites de ces dernières années. Nous allons commencer directement. Nous incarnons donc cette petite fille ou petit garçon. Il n'est pas genré. Le développeur a fait exprès. Alors, avant toute chose, je tiens à vous expliquer que Undertale est un jeu qui a été réalisé par une seule et même personne. Qui a réalisé à la fois le jeu, le moteur, même si ce n'est pas ce qui est le plus important en première vue. Mais également, toute la bande son. Qui est... Je, j'hésite à vous mettre des musiques pendant la vidéo, car ça risque de ne pas être très relaxant. Mais quoi qu'il en soit, sachez que la bande son du jeu est époustouflante. Totalement. Commençons donc. Nous allons aller dans la première zone. Prévissez de porte. Donc, le jeu, je l'ai déjà fini plusieurs fois. Nous retrouvons donc... Torel. Un mélange entre un monstre et une chèvre. Qui nous dit... Salut. Est-ce que tout va bien ? Tu dois être si perdu et confus. Ne sois pas effrayé, mon enfant. Je suis Torel. Je prends tout soin des ruines. Je passe ici tous les jours pour voir si personne n'est tombé du trou. Tu es le premier humain à venir ici depuis longtemps. Je vais faire de mon mieux pour te protéger durant ton séjour ici. Viens. Je serai ton guide tout à travers les catacombes. Nous allons s'en suivre Torel. Et donc, comme je vous disais, le jeu, je l'ai fini plusieurs fois. Et c'est... Avant de continuer, c'est un des éléments essentiels du jeu. Il comporte... Un grand nombre de fins. Mais c'est la première fois dans un jeu vidéo que ce sont vraiment des fins différentes. Et que vos impacts... Enfin, toutes vos actions dans le jeu ont un réel impact sur la narration. Beaucoup plus que ce que vous retrouverez dans des jeux tels qu'Everain, Hunting Down, même encore The Witcher dont je vous avais parlé. Bien que cela généralement fasse un bon effort. Là, on en est très très loin. Le dentail est largement au-dessus. Et c'est assez impressionnant. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Donc, nous retrouvons encore Torel qui va nous accompagner à travers les catacombes, les ruines. Donc là, la petite étoile me permet de sauvegarder ma partie. Donc, je vais le faire tout de suite. Mais, quand ils y sont entièrement restaurés, je sauvegarde. La partie de la sauvegarder, c'est bon. Donc, il est clair que le jeu n'est vraiment pas beau. Et moi, qui habituellement aime bien jouer à des jeux avec des graphismes assez léchés, je dois vous avouer que ça ne m'a absolument pas dérangé tant le jeu est prenant. Et c'est un jeu qui va vous marquer profondément aussi. Comme The Witcher. Mais, d'une manière totalement différente. Car, c'est un jeu très humain dans le fond. Bienvenue à toute nouvelle maison. Innocent. Je vais t'éduquer. Durant les opérations dans les ruines. D'avoir à nous apprendre comment fonctionnent les pièges, etc. Les ruines sont pleines de puzzles. Une ancienne fusion entre les clés de porte et les diversions. On doit réussir à les résolver pour aller à la salle suivante. S'il te plaît. Alors, des fois, mon anglais n'est pas des plus exceptionnels. Donc, je dois vous avouer que la traduction est un peu approximative des fois. Essaye de t'habituer à cela. Oui, je vais préciser, mais le jeu est entièrement en anglais. L'anglais est moyen. Mais, même moi qui prends un niveau exceptionnel en anglais, j'ai totalement compris. Même l'humour, puisque c'est un jeu rempli d'humour. Et j'ai compris toutes les blagues. Alors, pour progresser ici, tu vas devoir activer un levier. Plusieurs leviers. Ne t'en fais pas. Je les ai marqués. J'ai marqué celui qu'il faut que tu tournes, que tu actives. Donc, là, c'est assez drôle, puisque nous sommes dans un tutoriel, mais en fait, c'est une sorte de moquerie de tous les tutoriels qu'on peut retrouver dans les jeux modernes. Donc, voilà, il y a un seul Switch. Mais, voilà, elle a fait en sorte de le marquer avec une tromière de flèche. Donc, vous étiez pour le Switch, je suis beaucoup signifiant. Là, c'est pareil, il y a deux Switch. Si jamais, par exemple, moi, j'essaie d'aller voir ce Switch-là. Il va me dire, non, tu dois presser l'autre Switch, l'autre levier. J'ai fait exprès de le marquer pour toi. Et donc, je pourrais essayer. Tu as envie d'activer l'autre levier. Et j'ai même fait exprès de le marquer pour toi. Et je continue de plus d'insister. Bon, là, ça va. En fait, ça va dépendre. Mais, vous allez voir que des fois, eh bien, si vous faites ça avec un personnel, n'importe lequel, le personnage va s'énerver. Mais, comme dans la vraie vie, si un jour, vous allez voir quelqu'un et que vous posez trop bien deux fois la même question, eh bien, ça va l'agacer. C'est la même chose dans Undertale. C'est pour ça que je vous dis que le jeu est assez humain, très humain. Et les comportements des monstres à travers toute la partie sont assez véridiques et assez réels. Et c'est ça qui est assez drôle, vu que ça prend le joueur à partie tout au long du jeu. Donc, j'active le levier. Bien joué. Je suis fier de toi, petite. Bougeons jusqu'à la salle suivante. Donc, voilà. Et là, c'est ici qu'on va se rendre compte d'une des grosses subtilités du jeu et qui en fait tout son charme. C'est notamment grâce à cette subtilité que vous allez par la suite être marqué par sa narration. Donc, nous écoutons ce qu'on nous dit en réel. Étant un humain vivant dans les souterrains, les monstres peuvent t'attaquer. Tu vas devoir être préparé pour ce genre de situation. Enfin bon, ne t'en fais pas. Le processus est simple. Quand tu rencontres un monstre, tu vas rentrer en bataille. Quand tu es en bataille, entame une conversation amicale. Pour cette fois-ci, je vais venir pour résoudre le conflit. Entends-toi à parler avec le pantin. Et donc, voilà. Le système de combat d'Undertale est totalement novateur. Du moins, c'est assez rare. Voir, je ne me souviens pas d'avoir vu un jeu où très peu de jeux le font. Peut-être les Shin Megami Tensei, mais je n'ai jamais joué à ces jeux-là. En gros, voilà. C'est un système de combat au tour par tour, comme on pourrait le retrouver dans un jeu de rôle japonais. Mais il y a une particularité, ce système de combat. Donc, on rentre en combat avec le pantin. Voilà. Donc, vous voyez que mon personnage est maintenant représenté par le petit cœur qui se balade tout au long des différentes cases. Et j'ai bien la possibilité de me battre avec le pantin. Mais il y a aussi, et surtout, c'est ça qui est le plus important. La possibilité de faire différentes actions avec lui. Après, on peut nous en voir le pantin. Et je peux regarder pour avoir des informations plus précises sur lui. Mais je peux également lui parler. Donc, je vais vous parler avec le pantin. Trois petits points. Il n'a pas l'air très enjoué à la conversation. Donc, il est important. Il n'y a pas de me parler. Doriel, sans lapis de ce que vous faites. Sans lapis, pardon. A l'air heureuse de ce que vous faites. Vous avez gagné. Vous gagnez 0 XP et 0 Gold. Ah, bien joué. Tu es très fort. Vous allez continuer. Et voilà. Tout ce système de combat va... Influer. Influencer le cours de votre partie. De façon assez drastique. Je vais vous en parler un peu après ce dialogue. Il y a un autre puzzle dans cette pièce. Mais je vais voir si tu peux réserver tout seul. Hop. Nous la suivons. Et là, je rentre en combat avec une grenouille. Alors voilà. Les combats sont aléatoires sur la carte. Et là, par exemple, la grenouille m'attaque. Je pourrais décider de la taper. Mais non. J'ai décidé d'être amical. Et nous allons donc voir... Qu'est-ce que je peux faire avec la grenouille. Donc, je peux la regarder. Voir comment... Quels sont les comportements, etc. Mais je peux également la traiter. Donc, l'insulter. Ou la complimenter. Donc, dans un premier temps... Qu'est-ce qu'il faut que je choisisse pour réussir ? Donc, je vais d'abord regarder... Qu'est-ce qu'il... Comment il se comporte. Donc, froid-git. Attaque de 4 à défense de 5. La vie est dure pour cet ennemi. Donc, voilà. On voit déjà que la grenouille a l'air assez triste. Elle fait une mine... Peu en jouer. Mais en plus, on lui dit que la vie est dure pour cet ennemi. Et... Donc, on comprend tout. On comprend la tristesse de ce monstre. Et donc, là, ça va être au tour de l'ennemi. Et c'est là que... Le jeu prend aussi... Un aspect assez intéressant. C'est énorme lorsque les ennemis vous attaquent. Car en fait... Ah non. Bon, j'avais oublié que pour les premiers combats... Toriel vient... Pour... Pour faire des gars sur les monstres. Mais je vais vous montrer ça plus tard. Je vais vous l'expliquer parce qu'en fait, le système de combat... Est particulier dans le sens où quand l'ennemi vous attaque... Vous rentrez dans une sorte de... De shoot them up, en fait. Et vous allez devoir contrôler le cœur... Que je vous ai montré tout à l'heure. Et les ennemis vont vous envoyer des projectiles. Et vous aurez... Vous allez devoir éviter ces projectiles. Et... En fait, de ce fait... Bien que ce soit un jeu... Un système de combat au tour par tour. Et bien, pour peu que vous soyez skillé. Et vous allez pouvoir... Perdre aucun point de vie durant tout le jeu. Mais je peux vous assurer que... Certains ennemis sont... Sont coriaces. Vraiment très coriaces. Et le challenge est bien là. Donc continuons. Donc là, on voit tous ses pics. C'est un piège. Mais tu arrives à nous expliquer. C'est le puzzle. Mais... Pour le moment, prends ma main. Et donc voilà. Alors qu'elle nous avait dit... Elle nous avait demandé... D'aller le résoudre tout seul. Finalement, elle est prise de remords et d'amertume. Et décide de nous aider. Donc voilà. Tout ce puzzle-là a été fait sans trop de difficultés. Je n'avais jamais essayé ça. De retourner là-bas. Je suis en train d'être un joueur. Tu... Tu as fait de l'excellent travail jusqu'à présent, ton enfant. Enfin bon. J'ai une requête difficile à te demander. Et j'ai envie que tu marches jusqu'à la fin de cette pièce. Tout seul. Oublie-moi pour le moment. Et donc voilà. Là, elle nous laisse. Et... Et nous nous retrouvons tout seuls dans ce corridor. Peut-être nous a t'es à l'abandonner. Nous ne savons pas. Nous nous continuons. Le couloir est long. Mais nous touchons à sa fin. Et fait non. Voilà. Elle était juste cachée derrière le pylône. Bien joué mon enfant. Ne t'en fais pas. Je ne t'ai pas laissé. J'étais juste cachée derrière ce pylône. Tout ce temps. Mais ainsi de m'avoir cru. Bref. Il y avait une raison importante à cet exercice. Pour tester ton indépendance. Je vais devoir aller à des affaires business, à des affaires de temps en temps. Et tu vas devoir rester seul pour un moment. S'il te plaît, reste ici. C'est dangereux d'explorer par toi-même. J'ai une idée. Je vais te donner un téléphone. Si tu as besoin de quelque chose. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Sois sage. D'accord. Donc voilà. Elle nous a donné un téléphone. Et si je veux, à tout moment, je peux l'appeler. Par exemple, je peux lui dire. Salut. Ou parle-moi de toi. Ou même, je peux l'appeler maman. Vu qu'elle a un comportement assez maternel depuis tout à l'heure. Et donc là, par exemple, on va faire ça. Je vais l'appeler maman. Donc je l'appelle. Salut, c'est Torel. Quoi ? Est-ce que tu m'as appelé maman ? Bien. Je suppose... Ça va te rendre heureuse. Tout pour m'appeler maman. Ok. Bien. Dans ce cas, appelle-moi comme tu veux. Et en fait, ça la rend très heureuse de vous l'appeler maman. Une qu'elle vous considère un peu comme son enfant. Et vous vous rendrez compte tout ça à travers le jeu. Et je ne veux pas tout vous expliquer. Mais il y a des moments... Je n'arrivais pas à vous dire comme ça. C'est très difficile d'expliquer comme jeu. C'est une expérience à vivre. Je vous conseille de le faire. Puisque de toute façon, le jeu coûte une dizaine d'euros sur PC et Mac. Et il est uniquement disponible sur ordinateur et Mac. Car à mon avis, ce serait impossible de le faire tourner sur une console pour des raisons particulières. Donc vous vous rendrez compte à la fin. Non pas par la puissance graphique. Puisque n'importe quelle DS pourrait le faire tourner. Mais en fait, le jeu est beaucoup plus complet techniquement. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais il va vous faire jouer avec votre ordinateur. De façon beaucoup plus importante. Que pourrait le faire pour ceux qui ont joué à Metal Gear Solid sur PS1. Un psychopantiste qui vous amusait, qui vous disait de retirer une carte mémoire, etc. Et bien ce jeu va aller beaucoup plus loin dans ce procédé-là. Et en fait, en gros, c'est un jeu qui va jouer constamment avec le joueur. Alors le téléphone sonne. Salut c'est Aurélien. Tu n'as pas quitté la salle ? Tu l'as fait ? Il y a plein de puzzles en face. Et j'ai besoin de te les expliquer. Il sera dangereux de laisser les réseaux partout par toi-même. Sois sage. D'accord. Et donc maintenant, je vais vous montrer un truc qui... Un des éléments dont je vais vous parler. Qui joue en fait avec le comportement du joueur et avec vous. Il y a un combat. Donc on va rentrer dans le système de combat. Donc il y a un Wii Sun qui s'approche de façon méfiante. Donc on va voir. Là on peut voir que son nom est directement en jaune. Et en fait, dès que les noms des monstres sont en jaune, et bien vous pouvez les gracier, comment dire, les épargner. Et en fait voilà, c'est là tout le système de combat. Soit vous tuez les monstres, soit vous les épargnez. Et parfois le monstre sera... Et tous les monstres du jeu sont épargnables, même les boss. Donc il faut juste trouver la bonne manière de les épargner. Trouver ce qu'il va faire qu'ils auront envie que vous les épargnez. Et parfois c'est difficile à trouver, ça peut être n'importe quoi. Vraiment tout et n'importe quoi. Et ça, cela, le comportement que vous allez avoir à travers le jeu, va avoir une influence sur la faim. Donc vous pouvez à la fois tuer tout le monde, ne tuer personne. Ou bien faire entre les deux. Et en fonction de tout cela, vous allez avoir une multitude de faim. Donc voilà, voyons que le winsome s'approche. On peut voir ce qu'il a... On peut essayer de le consoler, mais bon, il est déjà terrorisé. Donc nous allons l'épargner. Et voilà, nous gagnons. Donc là voilà, ce que je voulais vous montrer. On voit qu'il y a une sorte de petit bocal rempli de bonbons. Quand on clique dessus, il va nous dire ça. Il y a écrit, prenez-en un. Donc c'est important, le prenez-en un. Prenez un bonbon. Là on va prendre le bonbon. Vous avez pris un bonbon. Et là, il y a bien écrit, prenez-en un. Mais moi je vais insister, j'en prends un autre. Prenez-en un. Prends un bonbon. Tu as pris plus de bonbons. Tu es dégoûtant. On recommence. On reprendra. Tu as encore pris un bonbon. Tu sens comme une saleté sur la terre. Et là on reprend un bonbon. Voilà, le vocal tombe. Tu as pris trop de bonbons, trop vite. Le vocal à bonbons est tombé sur le sol. Voilà, c'est le genre de choses. Mais ça c'est un petit truc, mais il y a beaucoup plus de choses assez drôles qui vont jouer avec votre comportement. Et c'est le genre de choses qu'on a envie d'essayer dans des jeux, dans l'RPG en général. Et en fait finalement ça ne fait rien. Et bien là voilà, toutes les questions, toutes les envies que vous aviez voulu faire dans l'RPG, ils vont être réalisables. Donc on va se regarder la partie de nouveau. Alors je se regarde. Et aussi à savoir. Donc on a le même ennemi, nous allons l'épargner. Une fois de plus. Mais le jeu a une durée de vie d'environ 6-7 heures. Donc la première fois que vous le faites, c'est assez rapide. Mais la rejouabilité est excellente. Puisqu'en fait, généralement vous allez obtenir la même fin que tout le monde. La première fois. C'est la fin que, c'est généralement, très rare sont ceux qui ont obtenu une autre fin. Mais par la suite on va vous pousser. Même le jeu va vous demander, va jouer avec vous. Pour que vous recommencez le jeu. Et les règles vont changer. Par exemple, je ne sais pas, un peu plus tard. Donc là je vais tomber dans un trou. Donc voilà. Mais on ne va pas tomber plus loin. Et voilà. Ah, là par exemple il va y avoir un truc assez marrant. Avec les rochers. Donc je vais vous montrer. Donc il nous appelle. Salut c'est Toriel. Pour aucune raison particulière. Qu'est-ce que tu préfères ? La cannelle ou le caramel ? Alors voilà. Là ça va être un point important. Écoutez bien ce que je vous... Ce que dit Toriel. Attends. Ne me dis pas. C'est la cannelle exacte ? Vous allez nous répondre oui. Et je vais vous expliquer pourquoi elle a deviné la cannelle. Héhé. J'avais... Une sorte de sentiment. Quand les humains tombent ici. Et étrangement. Je... C'est comme si je les avais déjà rencontrés. Crois-moi. C'est la première fois que je te vois. Mais je me sens comme si... J'avais déjà rencontré un vieil ami. Étrange. N'est-il pas ? Bien. Merci pour ta sélection. Pour ton choix. On va avancer un petit peu. On va nous reparler. Salut c'est Toriel. Tu ne détestes pas le caramel. N'est-ce pas ? Je connais ta préférence mais... Mais je ne voulais pas que tu te bouches le nez si jamais tu en trouvais dans ton assiette. N'est-ce pas ? Je comprends. Merci pour être patient. Pour ta patience. Et en fait voilà. Donc là elle a deviné que... J'ai préféré le... La cannelle. Pour une raison. Donc... Tu m'embêtes. Va-t'en. Voilà. Pour une raison. En fait. C'est parce que dans la partie précédente. Enfin dans mes parties précédentes. Elle m'avait laissé le choix entre le caramel et la cannelle. Donc elle avait choisi la cannelle. Et dès lors que j'ai recommencé le jeu en fait. Comme dans ma précédente sauvegarde. Il avait été noté que j'avais sélectionné la cannelle. Et bien le jeu est parti chercher dans mes sauvegardes sur mon ordinateur. Et a constaté du coup que j'aimais la cannelle. Donc ça a changé le comportement de tauriel envers moi. Et c'est un tout un tapet de choses. Mais le jeu joue constamment avec ça. Et c'est ultra agréable. Nous allons pousser sur rocher. Donc comme dans beaucoup de jeux. Généralement des puzzles. On pousse un rocher sur un mécanisme. Pour accéder à la salle suivante. Hello. Tu n'as aucune énergie. N'est-ce pas ? Pourquoi je te demande ça ? Pour aucune raison. Aucune raison particulière. Bon voilà. Donc ça c'est drôle parce que souvent on vous appellait. Mais c'est suffisamment bien pensé pour pas que ça soit agréaçant. Ça aurait pu l'être remous d'un moment. Mais c'est bien fou. C'est assez bien fichu pour quand même ça ne soit pas. Donc là il y a un puzzle. Je le connais déjà. Mais en fait si on tombe. On se rend compte qu'il y a un trajet. Bon voilà je me suis trompé. Bravo. Voilà. On se rend compte que le trajet qui n'est pas fait par les feuilles. Et le trajet que l'on doit faire en haut. On va recommencer. Ah encore un monstre. Donc c'est Froggit encore une fois. Alors je vais vous montrer ce qu'il se passe si Froggit m'attaque. Donc je vais aller le regarder. Et là voilà. Vous voyez il y a mon coeur. Et il m'envoie des petits projectiles. Donc là c'est assez simple à esquiver. Mais je vais la complimenter. Froggit ne comprend rien à ce que vous dites. Mais il a l'air assez flatté. Donc là il est content. Il va m'envoyer d'autres attaques. Et toutes les attaques sont différentes. Donc ce sont des monstres. Même le jeu va continuer mon joué aussi avec vous. Durant les combats. Parfois même la botte de dialogue des combats va augmenter. Et c'est ultra, ultra drôle. C'est vraiment une expérience à vivre. Donc je vais les barrer parce que voilà. Je vais les complimenter. Elle est contente. Tac. Je ne me trompe pas. Enfin à ce moment là je me suis trompé. Ça fait un moment que j'ai fini le jeu. Donc ça fait bien de s'y remettre un petit peu. Mais voilà. J'ai l'air vraiment n'oublie pas trop. C'est un jeu qu'on n'oublie pas. Donc hop. Tac. Ah non c'est un combat. Donc ça c'est assez dégoûtant. Et voilà je peux déjà actuellement les baragner. Parce que c'est moche. Donc je les baragne. Voilà. Et voilà on est bon. Alors voilà ce que je voulais vous montrer. Vous avez vu qu'on a eu un puzzle avec des pierres tout à l'heure. Et bien on voit là le même. Donc la première pierre je la pousse. Ah. En combat. Donc ces monstres là je peux les baragner. Voilà. C'est les monstres du début. Ils sont simples. Mais. Le bestiaire est ultra varié. Et ultra drôle. Donc là pour l'instant je vais vous montrer que la partie dans les ruines. Que je ne vais pas finir vu qu'elle est. Dure environ une heure. Mais. Bon là je poussais la deuxième pierre. Et là la troisième pierre. Un truc qu'on s'attendait. On pourrait pas se faire attendre mais regardez. Donc là la pierre me parle. Hé partenaire. Pourquoi tu sais de me pousser ? Hein ? Ah tu me demandes de bouger ? D'accord. Je vais le faire pour toi. Et donc on a la pierre a bougé. Mais elle a bougé d'un centimètre. Donc moi j'aurais mal à la repousser pour qu'elle ait jusqu'au mécanisme. Donc je vais le refaire. Ah. Ah tu veux que je bouge plus ? D'accord. Et comme ça. Et là la pierre a bougé mais dans le mauvais sens. Donc je vais leur demander. Ah c'était pas la bonne direction. D'accord. Je crois que je l'ai. Et donc voilà là elle s'est mise sur le mécanisme. Et donc c'est bon je vais pouvoir y aller. Et en fait non. Voilà elle s'est retirée. Donc j'entends de la voir. Ah tu voulais que je reste dessus ? Tu me donnes beaucoup d'exercices à faire. C'est genre de trucs qu'ils ont. Et c'est ça continuellement dans le jeu. C'est excellent. Après voilà ça peut ne pas vous marquer. Mais moi je trouve ça vraiment appréciable. Donc là il y a aussi une histoire. Parce que tout au long du jeu vous allez voir ce petit trou de souris avec un fromage juste à côté. Et ça va être une sorte de running guy tout au long de votre partie. Donc je s'ouvre la rinde. Vous savez que la mousse, la mousse, la souris va sortir un jour pour aller récupérer le fromage. Et cela vous remplit de détermination. Donc vous sauverrez. Et on va continuer un petit peu. Parce que là on va arriver sur une partie. Je pense que je vais m'arrêter après ça. Mais j'ai l'encontré là dès maintenant. Vous voyez pour le petit fantôme qui est par terre. Donc en blanc là. C'est vrai que ce n'est pas très visible. Mais bon. Ça c'est un des personnages marquants du jeu. Parce qu'en fait voilà. C'est aussi un jeu où les personnages vont vous marquer. Et pour deux raisons. D'une part parce qu'ils sont charismatiques dans la façon dont ils sont écrits. Dans les dialogues que vous allez avoir avec eux etc. Mais aussi et surtout je pense pour une seule raison. C'est la musique. Et le thème de chaque personnage. Franchement il y a un travail énorme sur la musique. Allez voir sur Youtube. Marquez le. Je trouve que vous me traitez des liens dans la description. Je ne sais pas. Mais. Les musiques sont vraiment exceptionnelles. C'est fou. Et chaque musique est marquante. Et la musique de ce fantôme. C'est une musique un peu jazzy. Un peu. Je ne saurais pas dire. Bebop. Je ne saurais pas vous dire. Mais un peu jazzy. Mais à la fois électronique. Et vous allez voir. Je n'ai pas la musique là. Mais. C'est super drôle. Ce combat. Donc là voilà. Il dort. Est-ce qu'il se t'en allait ? En fait il fait s'en prendre dormir. En attendant qu'on s'en aille. Ce fantôme ne fait que dire. Z. De façon permanente. Et forcée. En faisant s'en rendre dormir. Le pousser de force. Donc voilà. Et là on rentre au combat. Et donc on rentre au combat. Avec Nab. Je n'ai jamais à dire. Nabsta bloc. Nabsta bloc. Et. Et ce combat est assez drôle. Donc on peut voir le fantôme. Les yeux un peu triste. Un peu remplis de larmes. Donc on pourrait le. Le taper bien sûr. On va-y le parler. Donc. On va voir. Alors. Attaque 10. Défense 10. Ce monstre ne semble pas avoir un sens de l'humour pour l'on sait. Ah. C'est très marrant. Donc là les m'envoient des larmes. C'est bon parce que ça. Toutes les attaques des monstres vont jouer avec leur comportement. Donc là je me suis fait toucher. On peut voir que ma vie est tombée. Et donc. Voilà. Ce monstre est pas. Et donc. Ce qu'on va essayer de faire. C'est qu'on va faire le chien. Vous faites un abstabouk. Un sourire passion. Et. Et donc voilà. Plus qu'on m'attaquait. Il m'écrit une phrase. Et donc. Vous avez encore le sourire. Donc. Par contre. Au fantôme. Une blague. Une petite blague. Et. Donc là il continue. Il pleure. Mais il pleure plus lentement. On peut le remarquer. Que les attaques sont moins rapides. Donc on va faire ça une dernière fois encore. Et là. Ils disent qu'il veut me montrer quelque chose. Laisse-moi essayer. Et en fait là il pleure. Va le dessus. Et voilà. Et il y a un chapeau qui pousse. Qui lui apparaît. Vous voyez. Ce genre de combat. Des fois il faut insister sur un truc. Et. Et au bout d'un moment. Bon ça marche. Et maintenant il attend ma réponse. Donc je vais refaire chier. Et là il est content. Et il pleure. Et le combat est fini. D'habitude je viens dans les ruines. Parce qu'il n'y a personne. Mais aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un de bien. Ah. Je gêne encore. Je vais me ôter de ton passage. Et donc voilà. Nous avons battu le fantôme. Sans le tuer. Et ça va avoir une importance. Sur la suite de votre jeu. Pour le fait que vous allez pouvoir le rencontrer plus tard. Tout marrant aussi. Voilà. Là c'est les. Les araignées qui vendent des. Des pâtisseries. Alors. Je peux laisser de l'argent dans le. Dans la toile d'araignée. Donc je ne vais pas le faire. Et là on peut voir le panneau. Et en fait voilà. C'est la pâtisserie. Les araignées. Tous les revenus vont. Vont. Vont au frais d'araignées. Et donc voilà. Si j'ai laissé de l'argent. Je m'aurai laissé un petit gâteau. Qui peut être utilisé après en combat. Par exemple. Comme les bonbons que j'ai récupéré tout à l'heure. Si je veux voir les items. Pour voir que j'ai récupéré 4 bonbons. Moi je pourrais très bien les utiliser. Pour me nourrir. Pour gagner de la vie en combat. Des fois c'est important. Parce que. La vie. C'est. Assez. Assez dur. A garder. Surtout. Si vous faites le jeu sans tuer personne. Voilà. Et donc. Bah je pense qu'on va aller. Maitre on s'arrêtez là. J'aurais coupé la musique du jeu en allemand. Mais j'hésite à. Y'a Dorya qui nous parle avant. Hello. Je viens de juste réaliser. Excusez moi. J'essaie de rouler dans la phrase. Assez been a while since. Je vous montre pas tout le sens. Bon. Ah ok. Voilà. Elle a pas nettoyé chez elle. Depuis longtemps. Et parce qu'elle a pas été en panie. Depuis longtemps. Donc il y aura. Il y aura certainement. Beaucoup de choses qui traînent un peu partout. Tu vas pouvoir les prendre. Mais n'en prends pas suffisamment. Enfin. N'en prends pas plus. Que ce dont tu as besoin. Un jour tu verras sûrement quelque chose. Que tu aimeras. Que tu aimeras beaucoup. Tu vas devoir vouloir quitter la pièce. Des poches. Pour ça. Donc des fois. L'onglet est pas tout le temps. Des plus simples. Ah. Un nouvel ennemi. Donc on va. On va voir qu'est-ce qu'il y a celui-ci. On peut voir. Il a un seul oeil. Qu'est-ce qu'il me propose. En fait. Il me propose. De soit lui prendre son oeil. Soit de ne pas le faire. Et bien là. Je ne vais pas le faire. Enfin. Quelqu'un a compris. Et donc voilà. Ça lui a plu. Parce qu'en fait. D'habitude. Tout le monde s'est amusé. A lui prendre son oeil. Et là. Je ne l'ai pas pris. Et donc maintenant. Je peux l'épargner. Et en fait. Vous voyez ça. Et bien. Plus tard dans le jeu. Vous allez voir un ennemi. Qui lui ressemble beaucoup. Mais en fait. Cet ennemi là. Veut. Que vous lui preniez son oeil. Et alors. Quelque chose qui l'amuse. Et en fait. Si vous ne le prenez pas. Il y a. Au contraire. Lui va s'énerver. Enfin bon. C'est un tas de choses comme ça. On va s'arrêter là. Ce que je voulais vous dire. C'est que. Là. Depuis tard. On est dans les ruines. Le thème des ruines. Est assez. Assez beau. J'hésite à le mettre. En musique de fond. Tout douce. Mais. Mes chants soient très relaxants. Puisqu'il y a une partie. Un peu. Percussion. Enfin. Il y a des percussions dans le morceau. Et généralement. Les percussions. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus relaxant. Bien que. Ça le puisse. Mais. Mais voilà. C'était Undertale. J'ai fait une vidéo un peu. Plus longue. Que la précédente. Mais j'avais besoin de vous parler. De vous expliquer de ce jeu. Plus que. Que je pouvais le faire avec The Witcher. Puisque The Witcher. C'est assez compréhensible. Au niveau du visuel. On comprend tout à fait. Pourquoi le jeu est exceptionnel. De par sa narration. Mais en Undertale. C'est plus compliqué de comprendre. Parce que. Au premier abord. Le jeu paraît. Assez simple. Assez banal. Mais. Je vous assure. Que. C'est un jeu. Ultra profond. Et. Et pour vous donner une idée. Le jeu. A été acclamé par la critique. Et. Seulement. 4 mois après son. Son existence. Il est déjà. Considéré. Comme l'un des tout meilleurs jeux. Ayant été créé. Pour vous dire. Beaucoup disent que. La hype. Est beaucoup trop montée. Que le jeu ne mérite pas ça. Mais. Beaucoup vous diront au contraire. Et moi. J'en fais partie. Essayez ce jeu. Il ne vaut qu'une dizaine d'euros. Il est. Compatible avec n'importe quelle ordinateur. Donc. Sur votre. Votre petit pc. Vous pouvez le faire tourner. Très bien. Et. C'est une expérience qui va vous. Qui va pas vous laisser indemne. Comme j'aurais pu le dire. Avec The Witcher. Mais d'une manière différente. Ça va vous. Vous marquer. Voilà. Mais dans le bon sens. Vous allez être. Content. Et vous allez vous dire. C'est agréable. D'avoir joué à ce. A une expérience. Une telle expérience. Qui a été. Mise au point. Par une seule et même personne. Enfin voilà. Merci à Toby Fox. Pour ce travail. Merci surtout. Pour le travail. Qu'il a pu faire. Sur la musique. Les thèmes. Je vous le redis. Encore une fois. Allez les écouter. Sur Youtube. C'est exceptionnel. Franchement. Certains spoilent un petit peu. Donc n'écoutez pas tout non plus directement. D'accord. Euh. Lui. On est foutu. Je vais. Bon. Je vais le. Voilà. J'ai pris l'œil. Voilà. Allez écouter les musiques sur Youtube. Euh. Pour beaucoup puissier. Euh. Sans trop vous spoiler. Et vous allez voir. C'est assez. C'est énorme. Franchement c'est énorme. Ça sera tout pour moi. Prenez soin de vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501